Bonjour, nous sommes à Flaire en Normandie devant la Maison des Aidants, une réalisation unique en France, soutenue par l'Europe notamment. Je vous invite à venir visiter cette Maison des Aidants de Flaire. Cette Maison des Aidants est un concept qui s'adresse au binôme aidant-aîné. Je vais l'accompagner. Allez, venez, je prends le relais. Nous accueillons en accueil de jour les personnes à la journée, parfois en halte répit, parfois en week-end répit. Le but étant, bien sûr, d'offrir une panoplie de répit possibles aux aidants qui très souvent ne se disent pas aidant, se disent « je ne fais que ce que je dois » et finalement ne se rendent pas compte qu'ils s'épuisent. J'ai noté pour vendredi. Là, même, je suis plus qu'aidant puisque sans moi, il ne peut rien. Il ne mange pas tout seul, il ne marche pas tout seul. Vous croyez que quand on m'a annoncé que mon mari avait une maladie neurologique, que j'allais dire « c'est bien, je le mets quelque part et puis moi je m'en vais ? » Non. Là, il y a la Maison des Aidants qui fait le bon compromis entre l'EHPAD et le domicile puisque deux jours ici la semaine, si je veux, je peux avoir une troisième journée. C'est vital, je ne serai pas là à vous parler. Si cette maison n'existait pas, je ne serai pas là. Est-ce que vous voulez vous balader en montagne, au bord de la rivière, dans un village d'antan ? Village d'antan, c'est parti. Village d'antan, c'est parti. On est là pour maintenir leur autonomie au maximum, à travers les activités, à travers l'accompagnement sur les actes de la vie quotidienne, pour stabiliser tout simplement les capacités qu'on a identifiées qui sont encore là, ce qu'on appelle les capacités résiduelles, pour stabiliser leur état d'autonomie. C'est bon, vous avez l'image ? Par rapport au fauteuil de réalité virtuelle, il y a plusieurs intérêts. Il y a effectivement le fait de, pourquoi pas, retourner sur des lieux déjà rencontrés. Donc ça débouche souvent sur un atelier réminiscence. Il y a l'aspect sensoriel aussi. Et l'autre intérêt qu'on a découvert au fur et à mesure, c'était l'apaisement des troubles du comportement. L'Europe s'est intéressée à notre projet expérimental et nous avons été retenus dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, e-santé et santé numérique, ce qui nous a permis de doter l'établissement d'un ensemble cohérent de sollicitations numériques, digitales. Elles avaient passé le kilomètre, impeccable. Nous mettons en place une infrastructure, si je puis dire, qui n'existait pas, qui est un peu exceptionnelle sur le plan de son concept en France et qui aujourd'hui a vocation à être expérimentale, mais bien évidemment aussi à être essaimée sur l'ensemble du territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada